Rise and shine! Give thanks for life! He's back! Ah! Tenez, vas-tu faire ça gagner? BOOM! He's back! WASHING à la pulse! Ils ont pas été sprayer, mais quand même, je veux quand même les laver. Tu sais, ça a quand même été manipulé. Donner une petite chance de plus. C'est sûr qu'il y a une diète à base d'aliments crus et de veste. Sauf qu'il y a des choses que tu peux faire pour t'aider à la digestion. Moi, ce que j'ai commencé à prendre, c'est des enzymes qui s'appellent Wobenzine. Wobenzine. Vous pouvez le trouver pas mal partout. C'est très très bon pour la digestion. Ça permet aussi d'assimiler les éléments nutritifs que tu as dans ta nourriture pas mal mieux. Parce que tu vas digérer pas mal mieux. Pis ton colon va absorber pas mal plus de choses qu'au parent. Moi, c'est ce que j'ai... Tu sais, il y a aussi un autre gros mythe. C'est aussi à l'entour des protéines. Les protéines. Tout le monde pense qu'on a besoin d'un gros montant de protéines à chaque jour pour être capable de fonctionner. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment un mythe. Docteur Thorel Owen. Il y a un docteur qui a fait un exposé là-dessus. J'ai vu ça sur YouTube. C'était vraiment intéressant. Thorel Owen. J'ai vu ça par Babylone. Moi, mes pensées pis tout ce que j'ai appris a été prémoulé par Babylone. J'en ai un peu un autre sac de pommes. Un autre sac de pommes pis le monsieur, il y en a... Je pense que je vais en avoir encore... La semaine prochaine, on va faire d'autres jus. Je vais en avoir encore pas loin de 10 fois ça encore. On va faire du jus pas mal pendant les prochaines semaines. Mais ça là, ça va me durer jusqu'au printemps. Pendant tout l'hiver. Je vais sortir le matin, je vais me prendre 5-6 butailles avec mes cubes. Tout va être fait. C'est ça. Je ne les ai pas chères, les pommes aussi. Tu sais, les hors des crisps. Les hors des crisps là, c'est tellement bon pour le jus là. Moi, c'est ma pomme préférée. La hors des crisps là. Ouh! D'abord. Fait que là, on a les tabates ici qui... Moi, on fait ça juste que ça a l'air, mais là, c'est pas très longtemps. Mais déjà là, on peut voir une petite différence. On voit une petite différence, mais pas beaucoup là. C'est sûr, il faut... Ça prend un bon... Ça prend un bon 24 heures. Manifiez un bon 24 heures. Moi, j'aime surtout... Dépendamment de l'épaisseur de Tétamate là. C'est sûr, l'épaisseur de Tétamate va varier sur le temps de déshydratation. Sur et certain. Fait que là, je pense que je vais commencer à juicer parce que j'ai comme un petit peu de pomme un peu partout ici. Puis, je vais me prendre une autre balle pour mettre ça. Donc, c'est quoi que je disais là? À propos de... De se donner la chance d'être en santé. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ça prend du temps. Je pourrais faire d'autres choses que ça aujourd'hui. Tu sais, j'aurais beaucoup de... Mais je trouve que moi, vraiment, je veux premièrement aussi que mes enfants... Tu sais, aussi en faisant ça, en faisant ça comme ça, puis en montrant l'exemple comme ça à mes enfants. Mes enfants vont avoir cet exemple-là devant eux. Tu comprends? Quand ils vont vieillir, c'est sûr qu'ils... Tu sais, juste... Prends l'exemple... Je prends juste... Je regarde mon fils Samuel aller. Tu sais, il est 19 ans. Il est vraiment conscient de sa santé. Full végétarien. Toute l'équipe, là, tu sais. Ben, c'est full végétarien. Je pense pas qu'il manque de rien. Celui qui est... Je pense... Surtout depuis qu'on est de plus en plus éveillés. Moi, je crois que l'histoire de la viande, au début, je le voyais pas comme je le voyais aujourd'hui. Tu sais, au début, je le voyais l'histoire de la viande plus comme quelque chose pour ma santé. Mais c'est vraiment d'arrêter la torture. T'arrêter la torture? Tu sais, c'est d'arrêter la torture puis le mal dans le monde. C'est plus comme ça que je le vois aujourd'hui. Tu sais, parce qu'avant, je le voyais pour ma santé. Je le voyais dans l'ego. Tu sais, tu le vois dans l'ego. Tu vois l'effet d'arrêter de manger de la viande à cause de ton ego. Parce que tu pensais mieux pour toi-même. Tu sais, je pensais même pas vraiment à arrêter... Question d'arrêter le mal. Non, non, c'était tout dans mon ego, dans mon ego. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup avancé puis cheminé avec ça. C'est une histoire de cadavre là. C'est une histoire de cadavre là. Parce que... Tu sais... Quand tu changes des choses... Quand tu regardes... Tu changes de la façon dont tu regardes des choses. Les choses que tu regardes vont changer. Les choses dont tu penses aussi vont changer. Tu sais, des fois, on regarde des choses d'une perspective, mais... Comme moi, je vous dis, si la viande, je devrais regarder d'une autre perspective. J'aurais eu un différent point de vue comme aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est parce qu'on est tellement, tellement... Parce que moi, moi, j'ai été comme ça tellement... Brin ou hâché puis à penser que... Oh, c'est correct, manger de la viande, c'est correct. Non, mais c'est parce que ce qu'on ne se rend pas compte là, c'est que... En mangeant de la viande, comme ça, les carcasses mortes là, c'est qu'on... On participe au rituel satanique. C'est un rituel satanique qui est de sacrifier des animaux. Tu sais, puis il y a un... Il ne sacrifie pas juste des animaux, il sacrifie même des humains. Tu sais, c'est des rituels sataniques dans les hôpitaux. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre place aussi qu'il y a des rituels sataniques qui prend en place. C'est partout. C'est nous autres qui les performe, qui les... Donc, le système, c'est pour ça que... Arthur, il est très très juste là-dessus. Le système, c'est une inculcation satanique en pratique. J'ai appris beaucoup avec Arthur. Je dénigre rien de ce qu'Arthur m'a... M'a fait voir ou m'a ouvert les yeux à. Euh... Non, c'est sûr, Arthur... Sauf que, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Bon, fait que, c'est ça. Euh... Qu'est-ce que... Next. On va juicer ça, ces pommes-là. On va juicer ça. J'ai tu le montagneau, ouais. T'as l'air que oui. C'est ça. Donc, euh... C'est ça. On va commencer à juicer ça. Ouais, on a assez de gingembre. Sauf que, là, ça va me prendre un plat pour mettre ça. Là, j'ai mon plat qui... Ça te met. Un petit peu, problème technique. On va résoudre ça. On va le mettre là-dedans. Ça va aller bien pour le verser en même temps. Pas mal d'affaires d'ingembre, hein. J'avais parti sur un... Un cooking trip. Ah oui. On a le gingembre ici qui est taillé. J'ai mon gingembre prêt. Ah! Ah! C'est bon moi ça. Ah! Premier verre de... De Honeycrisp de l'année. Oh! Check moi ça. Ah! Ça, là. Ça, là, dans le juicer, là. Mes amis, là. Je vous le dis, là. Il y a rien qui boit ça. Les jus qui sortent de là, là. Tellement divin, là. Tellement divin, là. Ça, c'était une autre affaire, tu sais. Quand j'allais... Dans les... Dans les épiceries. Ou peut-être que je vais revenir avec ça. Ben, je vais me faire un petit jus de... Un petit verre de jus. Puis, je vais l'arriver. Puis, je vais l'arriver. C'est qu'un point. Comme ça. Il y a le jus. Puis, il passe tout de suite. Il faut voir celle-ci. Et ça? Oh! My, my, my. Oh! Regarde-moi celle-là, là. La bouteille! Hein? J'aime-moi celle-là, là. Il y a un mot de rite. Pure. Oni-crisp. Juice. Oh! My, my. Ah! Il y avait quoi? Deux pommes, là-dedans? Deux pommes pour avoir le jus complet. En mode!